A une victoire donc du titre de champion d'Espagne, Barcelone à son sacre entre les mains, c'est la 38e et la dernière journée de la Liga, le Barça joue à Grenade, Neymar dans la surface tout comme Luis Suarez évidemment, Rakitic, la recta de aviation de Mascherano, la tête de piqué, face à David Lombard, Neymar revient en rentrée pour Leo Messi, Messi crochet, la frappe de Messi, parade d'Andrés Fernandez, il a tenté sa chance de son pied droit à l'argentin, Andrés Signesta, Jordi Alba, Neymar, il n'y a pas eu de combinaison, la voici la première bien jouée, avec Neymar le centre, le but de Luis Suarez, après 21 minutes de jeu, peut-être le but du titre, réussi par Luis Suarez, Barcelone mène 1-0, les montées des latéraux étaient rares, celle-ci de Jordi Alba a été tranchante, réussi le meilleur buteur de la Liga, marque son 38e but en championnat, le Barça mène 1-0 à Grenade, pour le moment, Barcelone est champion. Toujours cette attitude, assez particulière des joueurs de Grenade, Luis Suarez, quel centre, la tête, et le deuxième but de Luis Suarez, de Luis Suarez, le doublé, pour l'Uruguayen, alors que la défense de Grenade, était à nouveau à l'arrêt, le centre, magnifique. Ducouré et l'Arabie, pourquoi pas un peu d'espace et de liberté, l'occasion là, énorme avec la frappe ! Et ce, malgré la victoire du Réal, Neymar, ballon de 3-0, là pour Neymar, qui la glisse, il offre à Luis Suarez, triplé de Luis Suarez, 40e but en Liga, Barcelone, se balade à Grenade, 3-0, et un des hommes forts, un des hommes clés cette saison, le buteur, le golet adore Barcelonais, Luis Suarez. Jordi Alba, le coup de sifflet final et le bonheur, la joie des Catalans, le Barça est champion d'Espagne. Victoire 3-0 à Grenade, le tenant du titre, conserve son trophée, triplé de Luis Suarez, qui termine, lui, meilleur buteur de la Liga, avec 40 buts. Le 24e titre de champion d'Espagne, pour le Barça, qui est donc sacré, un point devant le Real Madrid. Et c'est seulement le début de la fête, là, pour le FC Barcelone. Champion d'Espagne, avec maintenant un doublé dans le viseur, la finale de la Copa del Rey, à venir le 22 mai contre Séville. Le terrain est envahi. Ah, ils vont tous, du coup, rentrer rapidement, très rapidement au vestiaire, les joueurs de Luis Enrique. Un titre de champion largement mérité pour le FC Barcelone, qui, nous le disions tout à l'heure, après 26 journées, avait 12 points d'avance.